Un premier Ikea en Inde Sans les boulettes suédoises au bœuf le géant de l'ameublement Ikea s'apprêtait mercredi à ouvrir son premier magasin en Inde en jouant à fond la carte de la culture locale, au point d'adapter ses fameuses « boulettes suédoises » au palais des classes moyennes indiennes. Il s'agit de la deuxième tentative du numéro 1 mondial de la vente de meubles de se lancer en Inde, après avoir vu ses plans contrecarrés en 2006 par une loi sur les investissements étrangers, assouplie depuis, imposant de s'associer à un partenaire local. Pour ce nouvel essai, Ikea propose « une offre d'ameublement pour la maison exaltante, abordable et pratique », a déclaré mercredi son PDG Jesper Brodin à la veille de l'ouverture de son magasin de 37 000 m² dans la ville de Hyderabad, Sud, à Hyderabad. Le groupe table sur 7 millions de visiteurs par an pour son magasin doté de 850 employés, le premier des 25 qu'il compte ouvrir d'ici 2025 en Inde, pays qui devrait connaître une croissance de 7,3% de son PIB pour l'année budgétaire en cours, accélérant même à 7,5% l'année suivante, selon le Fonds monétaire international, FMI. Dans ce contexte, Ikea compte investir au total 1,5 milliard de dollars sur la troisième économie d'Asie et espère profiter de la hausse du niveau de vie des classes moyennes dans ce géant de 1,25 milliard d'habitants. Boulet, biryani et tournevis pour attirer la clientèle, la multinationale, fondée en 1943 par l'entrepreneur Ingvar Kamprad, décédé en janvier, a « beaucoup changé pour l'Inde », expliqua la FPM de CEO responsable, Henry Kosterstrom. Aux côtés de ses produits internationaux, Ikea proposera des objets spécifiquement adaptés au mode de vie indien comme des boîtes à épices, des tawhys, poils à frire indiennes, ou des machines à eglise galettes traditionnelles du petit-déjeuner dans le sud de l'Inde. Pour rendre accessible son « rêve suédois », un millier de produits coûteront à moins de 200 roupies, 2,5 euros, et comme montée des meubles soi-même négaires dans la culture des classes moyennes du pays, la chaîne a noué un partenariat avec une plateforme internet, Urban Club, qui met en relation avec des travailleurs manuels, la nourriture fait partie de l'expérience. Le magasin est énorme et les consommateurs auront donc besoin d'un regain d'énergie à mi-parcours, souligne M. Osterstrom. D'où l'emphase mise par le groupe sur le menu de sa cantine géante. Le magasin de Hyderabad s'enorgueillit d'un restaurant de mille places, le plus grand dans le monde pour la chaîne qui affirme aussi que c'est, sans doute, le plus grand en Inde. Des employés d'IKEA dans des riques choses motorisées peint aux couleurs du groupe suédois pour faire sa promotion avant l'ouverture de son premier magasin en Inde, à Hyderabad, le 5 juillet 2018. Copyright AFP, Noa SELAM En raison des sensibilités religieuses, les fameuses boulet d'IKEA, presque aussi connues que ses étagères, Billy, seront donc confectionnées avec du poulet, plutôt que du bœuf ou du porc, ou bien seront végétariennes. Le biryani sera aussi au menu. Flop. Après Ziderabad, IKEA prévoit l'ouverture l'an prochain d'une grande surface à Bombay, puis à New Delhi et à Bangalore pour rafler une partie du marché indien des articles pour la maison, estimé à 40 milliards de dollars. Mais pour des analystes, le chemin d'IKEA sera long en Inde où le marché du meuble est déjà chargé avec des sites spécialisés comme Urban Ladder et Pepper Fry, sans compter les géants du e-commerce en Amazon et Flipkart. IKEA devra focaliser sur la formation de ses employés, trouver le juste équilibre pour séduire les consommateurs dans les plus petites villes, souligne Satish Mina, analyste à la firme Forester. Ça prendra du temps avant de dégager des bénéfices, à Iderabad, certains prévoient de faire un saut au magasin, sans nécessairement y faire des achats, c'est clair que je vais y aller bientôt, probablement ce week-end. Ils ont de bons produits. Il faudra voir ce qu'ils vendent ici, Lance G. Kumar, chargé de marketing dans une société locale. Pour Siddharth, gérant d'un magasin de mobilier sur mesure, IKEA attirera peut-être des étudiants mais pas le reste de la population qui tient à des meubles en bois de qualité, fabriqués en Inde. Ce sera un flop, prédit-il. Je ne pense pas qu'ils vont rivaliser avec nous. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, agence France Presse.